... Le tribunal ! Bonjour, M. le Président. Bonjour, M. le procureur. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Accusé, levez-vous, venez de la barre. Vous appelez M. Richard Exurville. Oui, M. le Président. Je vais vous relire l'acte d'accusation. M. Richard Exurville, vous êtes le propriétaire du moulin hydroélectrique du Gourmet. Oui, c'est bien ça. Vous y avez installé une activité commerciale, mais au prétexte que ce moulin fait partie du patrimoine martiniquais, vous tentez de faire financer cette activité commerciale, non seulement par les martiniquais, vous avez lancé une cagnotte en ligne, mais également par la mission du patrimoine que gère Stéphane Berne. C'est pour cette raison, M. Exurville, que vous comparissez devant le tribunal le même. Veuillez vous asseoir. M. le procureur, vous avez la parole. M. le Président, lors de la première audience, on a vu M. Exurville, qui est venu, qui a sorti ses grands discours, qui a joué aux mécènes, qui a dit qu'il donnait de l'emploi, qu'il aidait aux jeunes à s'insérer dans la société. Il avait assez quelques larmes, parce qu'il fallait qu'on le prenne en compassion. Il a dit qu'il allait faire appel à Stéphane Berne, parce qu'il a joué au loto, et il pense qu'il va nous berner. Bien évidemment, toujours sans mauvais jeu de mots. Mais je voudrais vous dire une chose, M. Exurville, vous n'allez pas prendre l'ange des martiniquais comme ça. D'accord ? Le procureur, le rôle du procureur, il a de défendre les intérêts de la société civile. Je voudrais vous dire une chose, ça ne va pas se faire. On m'a appelé le pape du Fonchou, peut-être. Mais je peux vous dire que je suis là pour défendre les vrais opprimés. D'accord ? Parce que le peuple martiniquais en a assez de la profitation. D'accord ? Bon. Vous avez l'air d'être un people, puisque je vois ici, là, vous faites la une. Je vois que vous arrivez à appeler l'ambassadeur du Bénin. Je vais me dire qu'il y a l'ambassadeur du Bénin. Grande tête vienne chez vous, M. Mélenchon, l'ambassadeur du Bénin. Vous avez quand même un carnet d'adresse bien rempli. Donc, ça me paraît quand même bizarre d'avoir quelqu'un en face de moi qui a un carnet d'adresse si rempli et grassement rempli, et qui, en plus de ça, vienne faire la manche. C'est-à-dire qu'il m'a dit « J'ai besoin de 300 000 euros pour... » Surtout qu'en plus, au début, c'est 300 000, puis après, on apprend qu'il y a un million d'eux. Un million d'eux. Donc, surtout que... En plus, c'est la géométrie variable. Quand c'est dans la télé, c'est le prêt-timoine martiniquais, c'est important pour la martinique. Mais quand ça devient fiscal et puis quand il y a des gros sous en jeu, c'est son moulin. Plus celui des martiniquais. C'est quand ça l'arrange. Donc, M. Exiloville, que vous le vouliez ou pas, vous allez quand même faire réparer votre moulin au frais du martiniquais moyen et du contribuable. Vous allez parler de 300 000. Maintenant, il y a un million d'eux. Donc, les 900 000 restants, j'attends de vous que vous puissiez nous détailler de façon succincte, puisque nous ne sommes pas des experts comptables, mais simple. C'est juste un budget. Comment vous allez utiliser les 900 000 euros restants ? Et tu ou tout, vu que vous êtes chef d'entreprise, je me pose la question, et que vous avez 49 ans, l'âge de la retraite approche, et qu'est-ce que vous avez prévu pour votre retraite ? Puisque je sais que les entrepreneurs, en temps normal, quand l'âge de la retraite arrive, ils vendent leur entreprise. Donc là, vous êtes en train de me... Je ne sais pas, parce qu'au début, vous vous dites, vous faites don du pass qui moine, etc., mais viendra le moment de la retraite, vous n'allez pas manger que votre manioc. Il vous faudra de l'argent pour vivre. Donc, est-ce que vous allez vendre le moulin fraîchement réhabilité, où il y aura plus d'un million d'eux injectés dedans ? Qu'est-ce que vous avez prévu ? Donc, M. le Président, j'espère que M. Exjouville saura nous répondre, et puis, il arrêtera de nous prendre pour des lapins. Voilà. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas tout le temps nous manger dans toutes les sauces, et puis on se fait avoir. Non, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. J'en ai fini, M. le Président. Merci, M. Leclerc. Venez à la barre, s'il vous plaît. M. Exjouville, jurez que ce que vous allez dire à la barre de ce tribunal est l'expression de votre team, M. le Président. Vous avez la parole. Allez-y. Alors, de un, on parle de retraite. On va commencer par la dernière question. On parle de retraite. M. Henri-Marie Calix, quand il a fait le moulin, il l'a fait en espérant que ses enfants puissent reprendre. C'est ce qui a été fait. Ses enfants ont vieilli, ils ne pouvaient pas aller un peu plus loin, donc ils m'ont vendu le moulin. Chose qui était inattendue. Moi, j'ai encore des enfants. Et la transmission du savoir que je suis en train de faire, je ne le fais pas simplement pour mes propres enfants. Je le fais à tous les jeunes martiniquais qui ont envie de devenir des meuniers sans gluten. Donc le moulin, même si je ne suis pas là, comme M. Henri-Marie Calix un jour, il devra continuer à tourner, il devra continuer à nourrir la population martiniquaise, il devra aussi transmettre le savoir. Ensuite, c'est vrai qu'on a eu le loto du patrimoine, mais le loto du patrimoine va simplement réparer le bâtiment. Quand je parle du projet qui coûte 1,2 million d'euros, il s'agit d'un vaste projet qui a tout autour du moulin. Il ne s'agit pas simplement du bâtiment du moulin, mais il y a aussi un musée du sans gluten que je veux mettre en avant. Donc dans ce musée sans gluten-là, on va retrouver tout ce que les Amérindiens avaient sous leurs mains pour pouvoir transformer et connaître notre identité. Ensuite, nous avons aussi un laboratoire qu'on va mettre en place pour étudier nos farines sans gluten et puis avoir un produit le plus noble possible pour qu'on puisse manger du local, un laboratoire. Un air de jeu aussi pour nos enfants est prévu dans ce projet. Et cet air de jeu-là, je veux y retrouver par les tablettes que nos enfants ont du mal à regarder, mais simplement les jeux qu'on avait auparavant. Les Tikalpata, les bretsardines, et j'en passe d'autres qu'on a oubliés qui faisaient partie de notre patrimoine riche et culturel. Maintenant, quand on regarde nos enfants, ils ont du mal à nous regarder. On a du mal à les regarder. Pourquoi ? Parce qu'on est engrangé dans des tablettes et personne ne se regarde, personne ne se parle. La seule chose qu'on sait, c'est que nos enfants, ils partent à la dérive. Et en mettant cet espace de jeu-là, je vais simplement réunir des familles. Le temps qu'ils vont passer au moulin, ça va leur servir à se regarder dans les yeux, à communiquer et à faire quelque chose ensemble. Puisqu'on a du mal à comprendre que c'est ensemble qu'on puisse avancer. Aujourd'hui, le grand maître du Fanchou essaie de démonter M. Exioville, parce que M. Exioville, il a un projet noble pour la Martinique. Pour sa poche. Oui, le pape, c'est bien ça ? Pour sa poche. Pour sa poche, effectivement. Jusqu'à maintenant, M. Exioville, ses poches sont encore vides. Pourquoi ? Parce qu'au lieu d'aller en boîte de nuit, au lieu d'aller boire dans des bars, il se réveille à 2h du matin. Le Fanchouville est peut-être seulement patient, il attend son tour. Comment ? Vous êtes seulement patient peut-être ? Non, non. Vous attendez que l'école se remplisse ? Et honnêtement, si j'étais patient, je ne serais pas encore arrivé à là, aujourd'hui. Je serais encore plus en arrière. Et je me trouve quand même à me féliciter. Pourquoi ? Parce que j'ai fait des choses que les Martiniquais pensaient ne pas pouvoir faire. Surtout de mettre une yule dans une rivière, alors que personne n'avait pensé à le faire. Il y a 2 ans, la yule de Félix Mérine s'est retrouvée dans la rivière du Gourmand, pour qu'on puisse redorer le blason des Gourmornais à la Martinique. Et ça, j'ai pu le faire. Vous voulez faire une course d'aïole dans la rivière ? Alors, on aïolé dans la rivière de Petite Lézarde au Gourmorne. Oui, oui, je sais, j'ai vu l'image. Monsieur le chef Géoville, j'ai fait de l'aïole et j'ai fait du gommier. Oui. D'accord ? Ça, c'est de la fumisterie. Moi, je vous l'ai dit. Ça, c'est pour faire de la pub, c'est rien d'autre. Ne me faites pas croire que j'ai fait une course dans une rivière. Et comment ça se fait qu'on parle d'aïole ? On a des milieux, par exemple, où je vais en venir maintenant, on a des milieux nautiques qu'on n'utilise pas, qu'on ne sait pas utiliser. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas l'esprit de pensée large. Aujourd'hui, après avoir fait l'aïole à la rivière, maintenant, on fait du kayak dans cette rivière. C'est un peu plus... C'est plus... Voilà. Mais c'est pour vous dire que les esprits peuvent aller un peu plus loin si seulement un jeune Martiniquais comme moi ose mettre les choses en avant. Pour le moulin, aujourd'hui, pareil, je vais vous dire simplement que j'ai osé. J'ai osé demander à la Martinique de participer à un projet noble qui va nous servir avant tout pour pouvoir faire de l'insertion à la Martinique, l'autosuffisance alimentaire, l'énergie renouvelable. Parce que quand on va payer EDF, on le paye plein pot. S'il y a un tremblement de terre, s'il y a un cyclone qui passe et que tous les fils sont par terre, le moulin va continuer à faire de l'énergie et à continuer à produire des farines pour nourrir notre population martiniquaise. N'attendons pas que ça se fasse pour dire, M. Exurville nous avait déjà parlé. Monat est dit même bagarre là en certains moments. « Voyez oh, voyez oh, voyez ça y'a qu'a mangé, ya. Voyez oh, voyez oh, voyez ça y'a qu'a mangé, ya. Tout le monde pour nous manger. Pas à coûter ces messieurs, ya. M'en yoc là pour nous manger. Pas à coûter ces messieurs, ya. Il est mort le pauvre. Voilà. Il est mort le pauvre. Et pourtant, aujourd'hui, on se retrouve à manger local, à retourner aux sources. Pourquoi ? Parce que certaines personnes avaient raison de se battre pour la Martinique, mais malheureusement, qu'est-ce qui est en place ? C'est le grand maître du fanchou. Ah ben oui. Merci, M. le Président. Je vous en prie à sier, vous s'il vous plaît. J'appelle à la barre Mme Mazarin-Christel, ensuite j'appellerai M. Dan Morney. M. le Président, M. le procureur. Mme Mazarin. Alors, c'est vrai que lorsque j'étais enfant, puisque j'ai fait mes classes au V après, j'ai eu l'occasion de visiter le moulin. Donc, en ce temps-là, les écoles pouvaient visiter le moulin. Donc, maintenant, je ne sais pas comment ça se passe, puisque je n'habite plus au Bourbon-Cert. Mais, il ne faut pas dire que le moulin est oublié. Mais c'est juste un problème de communication. Donc, je pense qu'il faudrait véhiculer quelque chose pour que les gens puissent revenir, pour que les écoles puissent revenir, pour que... Donc, je ne sais pas si, dans ce tribunal, M. Exuvel a pris note de tout ce qui a été dit, parce que je suis sûre qu'il a, aujourd'hui, de très bonnes idées. On n'a pas seulement dit des choses néfastes, je ne pense pas, mais on a aussi apporté des solutions. Donc, j'espère que ces solutions, il les a notées, et il pourra aussi les appliquer, parce que c'est très important. Alors, aujourd'hui, je voudrais savoir, avec la cagnotte qu'il demande, quel est le projet ? Et puis, ils sont à combien à décider de ce qu'ils vont faire avec cet argent ? Est-ce que c'est lui seul qui décide ? Est-ce qu'il y a du monde avec lui pour décider ? Ou bien c'est lui qui fait tout, et puis, voilà. Donc, c'est important pour savoir où va notre argent. Est-ce que tout va lui entrer dans les poches, c'est ça ? Eh bien, je ne sais pas si tout va lui entrer dans les poches, mais je veux savoir s'il y a une table ronde pour décider, pour se dire, voilà, le projet, c'est ça, les plans d'action, c'est ça. Donc, savoir si c'est lui-même qui met les plans d'action, ou bien s'il est accompagné. Et puis, aussi, je saurais bien, justement, qu'il y ait des bénévoles, des gens de la commune, pourquoi pas, solliciter des personnes dans différents corps de métier afin de pouvoir aider. Parce qu'il y a une émission qui s'appelait avant, sans aucun doute, qui aidait justement les gens à rénover leur maison parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Alors, pourquoi ne pas mettre ça en place en Martinique et puis pouvoir aider le moulin ? Réunir les corps de métier, avoir des bénévoles pour pouvoir réaliser quelque chose de formidable et puis ensuite mettre une grande photo pour dire, voilà, comme dans, par exemple, je prends Marché Pays, eh bien, il y a plusieurs agriculteurs, eh bien, il y a les photos de toutes les personnes qui ont réalisé, qui ont apporté leur soutien et puis qui continuent à le faire. Donc, pourquoi ne pas solliciter des ouvriers, des plusieurs corps de métier, pour montrer que notre Martinique est solidaire, c'est important, que notre Martinique est solidaire et que nous pouvons faire des choses ensemble et non de part et d'autre, et non se déchirer. Et c'est important. Donc, M. Exilville, j'espère que ça ira pour vous et puis que vous allez mettre des choses en place parce qu'aujourd'hui, je pense que vous avez beaucoup d'idées, beaucoup de choses qu'on vous a apportées aujourd'hui et que vous pouvez déjà mettre en place. Voilà. Merci, Mme Mazarin. J'appelle à l'heure M. Dan Morné. Ensuite, j'appellerai Mme Marie-Louise Josette. M. le procureur. Morné. M. le Président. M. Morné. Selba Géé, Moussav, depuis que nous avons parlé de patrimoine et de l'histoire de nous, tout le monde a venu à Mouchkouj. Je vais vous donner un exemple. Laissez le groupe planté à demander des subventions pour agrandi plantations yon, pour intoxiquer, polier la Martinique, personne ne va à dire. Laissez les églises commander la gens pour repare les églises, personne ne va à dire. Après, nous nous avons accusé qui se fait en bagay. Que ce soit mouné qui se fait en bagay? Même si vous pensez que ça se fait en magouye, toujours est-il, c'est un moulin hydroélectrique. Hydroélectrique, ça veut dire que il est autonome. Mais comme nous aimons être assistés, nous toujours dans l'assistant là, nous pouvons essayer d'être des fricards, et puis augmenter, faire ça et nous, nous allons supporter, en accusé, qui a venu défendre un moulin hydroélectrique, ça veut dire que il est autonome. En plus, il n'y a pas à nous brez et puis manger, puisque le fait qu'il est autonome, s'il n'y a pas un problème, il n'y a pas à nous brez et puis manger, mais nous préférons une farine de l'autre bord. Nous allons plerons pour un euro, mais chaque week-end nous allons dépenser des tonnes de champagne, personne ne va à dire. à mon moment, je vais dire qu'on croit que il faut que nous, moi, nous allons être solidaires. Ça veut dire que, même si nous avons fait une idée, puis nous avons trouvé que l'idée n'est pas en faveur de nous, ou bien, pas qu'il n'y a pas de nous, ça nous est, mais le minimum, c'est de défendre nous. Moi, je vais défendre nous à 100%. Ça veut dire qu'on croit que le fait que son moulin, hydroélectrique, le fait que moi-même, je vais aller là, et puis, je vais passer une super journée où on l'arrivait, en pleine nature, où on ne va pas polir l'esprit où on se mouna qui me reste fort fort devant la télévision où on a des feuilletons qui ont bouffé mouna, je vais passer un petit week-end tranquille. En plus, on a des portes ouvertes. Donc, ce mouna qui a critiqué là, c'est bien qu'on a fait des autres, prendre ces thèmes à des autres là, mener au montant les places là, analyser les places là, faire découvrir la rivière, faire découvrir Moulin qui est hydraulique, et puis, faire découvrir aussi ça, monsieur Erzéville qui a fabriqué varines, et puis produits locales. Je préfère supporter ces plantées qui ont demandé subventions. Ça ne peut pas se défendre, subventions pour agrandir les plantations. Personne ne peut pas dire qu'on ne peut pas manger, parce qu'on ne peut pas manger. C'est eux qui ont à manger. Même les petits qui plantent, qui n'ont pas à manger. Donc, moi m'a dit comme quoi que on a fait 100%. Si on peut payer un euro, deux euros, moi m'a dit. Le m'a investi un euro, on dit dans l'église, mettre là, religion, mettre là, on ne peut pas aller. Alors, moi m'a dit, moi m'a dit là, ensemble ensemble. Et puis, avant de terminer, moi m'a dit que nous pèd trois fans de l'émission, le tribunal de nous-mêmes à Texaco, c'est Mme Charlery qui était fan, il était même, pas toi, mais le procureur, ancien procureur nous, mais il était fan. Et puis, il y a aussi, il y a Argo, qui était fan, il fan du président. Et puis, l'autre madame, aussi, qui chappait dans le quartier Texaco. Donc, on dit, c'est Bayo, il a chappé. Merci, M. Jeanne Mornay. J'appelle à la barre Mme Marilus Josette. Bonsoir, M. le président, bonsoir, M. le procureur. Bonsoir, Mme Marilus. Alors, au départ, j'avais une autre idée de comment j'allais interpréter mon... Est-ce qu'il faut l'envoyer à Ducos, ou est-ce qu'il faut le garder ? Déjà. Et comme M. Exudeville a apporté d'autres informations, donc, je me suis dit, il a quand même des réponses à toutes les questions que les précédents camarades ont posées. Il a quand même porté des éléments de réponse. Agissez votre micro, s'il vous plaît. Alors, c'est bon ? Ça va ? C'est bon. Alors, moi, je me dis que, M. Exudeville, vous avez... Je vous dis un gros bravo parce que vous avez beaucoup de courage. Vous avez beaucoup, beaucoup de projets. Mais moi, comme je connais le moulin, j'ai participé aussi à la dernière porte ouverte. Malheureusement, je n'ai pas eu l'ordre de donner un euro parce que je n'ai pas vu où se trouvait la canote. Je n'ai pas vu, j'ai demandé. J'ai acheté, j'ai beaucoup acheté. La farine, enfin, les gâteaux, tout ça, j'ai beaucoup acheté. Il y avait beaucoup de monde. Là, maintenant, vous dites qu'il y a une association. Donc, l'association a récolté combien de sous ? On ne sait pas parce qu'on a eu des remerciements de ce monsieur mais on n'a pas eu le montant s'élevé à temps. On n'a pas eu cette information-là. Ça, c'était une petite parenthèse. Cependant, moi, je trouve qu'en Martinique, depuis quelque temps, il y a beaucoup de cagnotes. On fait une cagnotte pour un sportif qui voyage. On fait une cagnotte pour une télé. On fait une cagnotte, beaucoup de cagnottes. Ça s'appelle de la solidarité, peut-être, non ? Ça peut être la solidarité mais en retour, on n'a pas d'information. On n'a pas d'information. Donc, est-ce que c'est déjà légal ? Bon, je suis libre et je suis martiniquaise. Je suis libre de donner un euro ou pas. Ça, c'est moi qui veux aider. D'accord. On veut aider ? D'accord. Mais en fait, je me dis qu'on n'a pas de retour. Maintenant, il y a le règlement, il y a l'État qui exige qu'on ait des pièces à conviction. Du moment où vous sortez de l'argent, vous avez une facture, vous pouvez présenter, vous dites que vous avez acheté 100 euros, un matériel de 100 euros, vous pouvez présenter la facture. donc maintenant, la cagnotte est là, mais on n'a pas de retour, on ne sait pas, on ne sait pas comment ça s'évalue. On n'a même pas des fois des remerciements des gens. Donc, je me dis que nous, pas des couillons, un martiniquain, on veut bien aider, oui, on est notre compatriote parce que c'est un patrimoine. En fait, je ne sais pas s'il est devenu patrimoine parce que c'est un projet, je n'ai pas vu ça, j'ai vu que c'est un projet du monsieur qui a pris en main le dossier, mais je ne sais pas s'il fait partie déjà du patrimoine, vous allez me rassurer parce que ça m'intéresse aussi en fait, ça m'intéresse, tout ce qui est patrimoine de notre pays, ça m'intéresse, mais venir en aide, il y a beaucoup d'instances, je crois que, je vais rejoindre Mme Mazarin, il y a beaucoup d'idées qui vous ont été données là ce soir. Déjà, vous mettre en règle, est-ce qu'il y a une association, est-ce que c'est une association, avec deux personnes, vous faites une association, une fois que vous aurez une association, déjà la ville du Gros Monde peut vous aider en tant qu'association, déjà ça, par année, même si c'est 300 euros, c'est 300 euros, déjà ça, donc je pense aussi que M. Exuville, il vous a manqué un peu de connaissances en matière de réglementation, je ne sais si mon ressenti, je ne sais pas, peut-être que j'ai faux, mais c'est ça, alors avec tout ce que vous avez accueilli ce soir, vous allez rentrer, vous avez un conseil d'administration, vous avez dit, je crois que vous avez un conseil d'administration si vous avez une association et si vous êtes président et vous avez de quoi faire là, là, là où je suis. quelles associations préconisez-vous ? Quel type d'association ? Abus non hydratif, toujours. Et que fait-il ? C'est son job, non ? C'est 1901. D'accord, une association qui supporte son entreprise, c'est une entreprise que vous avez. C'est ça qu'il faut. L'association ne supporte pas l'entreprise. Elle aide l'entreprise à avancer. L'association. D'accord, donc vous créez votre propre association qui accueille votre propre entreprise, Voilà, c'est ça. Il y a une comptabilité de tenue et voilà quoi. S'il vous plaît, restez devant le micro. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc, c'est votre association qui supporte votre propre entreprise. Vous êtes propriétaire du Moulin. On ne vous entend pas, s'il vous plaît. Vous êtes propriétaire du Moulin, c'est ça. Voilà, c'est ce que j'ai compris. Vous allez répondre après, monsieur. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Bon courage, et puis mettez tout en aigle et puis je pense que vous aurez des supports de même les supports européens, vous en avez, c'est sûr. Voilà. Merci, madame Marie-Luce. J'appelle à la barre monsieur Pierre-Marie-Rose. Monsieur le président, monsieur le procureur. Monsieur Pierre-Marie-Rose. À la première audience, j'ai écouté monsieur Richard-Juville. Je l'avais pris pour un plaisantin. Pourquoi j'avais pris ? Parce qu'il nous avait dit, il a dit des choses, il a acheté un bien, comme ça, et puis il n'y a pas eu de projet, c'est après qu'il constate qu'il s'était vétus. Il a assuré, il n'a pas fait attention, il y avait, l'inundation n'était pas comprise là-dedans, on ne peut pas l'embrousser. Quand il y a des dégâts, je disais, il y a quelque chose qui ne colle pas. Et en finalité, je constate, il n'est pas tout à fait non-réprésantin, mais c'est qu'il manque de coordination, il n'a pas pris un cabinet, un organisme pour le conseiller dans ce qu'il veut faire. Premièrement, et deuxièmement, c'est même pas, parce que j'ai lu sur la presse, c'est un bien culturel immatériel, c'est un projet, ce n'est pas un patrimoine. Lui, il parle de patrimoine, mais je ne sais pas. Bon, mais je n'ai pas lu ça parce que je me suis renseigné. Donc, je pense que c'est un monsieur qui a beaucoup de choses dans la tête, mais il doit travailler tout seul. Il ne fait pas confiance aux gens. Il ne s'entoure pas de gens capables de l'aider. Pourquoi je dis ça encore ? Et il est en train de, mais il est tellement à droit de sa manière de procéder, il est en train de rouler les accusés, les témoins de la farine. Pourquoi je dis ça ? Parce que une association, c'est cette impression-là que j'ai, je donne mon impression. Lorsque vous créez une association, vous êtes président de l'association, personne n'a rien pour nous, c'est moi qui président, je ne suis pas d'accord, 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 je ne suis pas d'accord. Par contre, s'il crée, au lieu d'être créé une association, il crée une SRL, URL, entreprise à responsabilité limitée, là, il a un statut, il a quelque chose d'étoffé et il ne pourra pas faire une épreuve. Nous n'allons pas nous poser de questions avec ce qu'il fait avec la région d'autidomène. Parce que, vous savez, parce que demander de la région comme ça, c'est facile, parce que, comme vous avez dit, c'est la solidarité, 1 euro, 2 euro, 3 euro. Mais lorsque je lis son projet, son projet monte à 300 000 euros, il me semble, depuis 2018 qu'il a fait. mais avec les faces, tout a augmenté. Donc, je pense que ça a dû tripler. Donc, il n'a pas, donc, 1 euro, ce n'est plus 1 euro qui va demander aux Martiniquais. On a 1 million de euros. C'est ce qui me, c'est ce qui me, qui me m'est perplexe. Il a rencontré les choses pour un petit morceau. Donc, c'est pour au début que je me répétais, je l'ai pris pour en plaisanter, mais quelque part, je ne sais pas, il ne s'est pas entouré de gens qui peuvent l'aider. Donc, tout ça, ça reste flou pour moi. Par contre, il y a une chose parce qu'il n'a pas, il n'a pas, il n'a pas du, il n'a pas réfléchi. Vous l'avez dit dans la voulue de la première audience, la CTM, les enfants de Césaire, du pas du pas, mais ces gens-là, on aurait pu faire quelque chose pour lui. Mais, ils ne sont pas, ces gens-là n'ont pas été sincères avec lui. Pourquoi ? Parce qu'il, il vaut mieux casser un bagage qui bruit. Pourquoi micro, monsieur ? Il vaut mieux casser un bien qui vétus au l'aurait pas. Il s'est qu'au trop plus cher, il dirait pas c'est sûr que les gens auraient pu lui dire les responsables, les enfants lui dire monsieur, monsieur Exjouville, on casse le bien, on va faire autre chose. Mais on ne va pas vous donner parce que chaque fois on va demander de l'argent comme ça, de l'argent, de l'argent et puis on ne va pas sortir. Par contre, comme c'est un monsieur qui est très croyant, il a fait venir ma caire, l'évêque, il pense avec la bénédiction de ma caire, il aura les sous, je ne sais pas parce que j'ai lu ça. Pourquoi ? Parce qu'il a dit aussi dans la première audience qu'il croit beaucoup en Dieu donc bon, ça fait tout ce que je peux lui dire, si la main tombait du ciel, on n'aurait pas beaucoup de choses à faire. Je n'ai terminé monsieur le Président. Merci monsieur Pierre Mayrose, j'appelle à la barre monsieur Victor Olabile, Kabil pardon. Monsieur le Président, c'est le procureur. En vrai débat, et j'en vois, il y a un cri aussi. Cris à la barre là, c'est sans cri, Martinique. Et ma ca constatrice, c'est ce qui a gêné moi en le propos de Allah, c'est que il n'y a moune qui a écouté de nous, il n'y a moune qui a écouté de nous et mon pays a dit que nez contre nez. Et le cri là, déjà, un homme qui veut faire quelque chose pour la Martinique. Même si il est individuel. Mais ce qui a gêné moi, c'est que ça moune qui a oué qui a tant que il n'y a oué qui a mettait quelqu'un à la tête, c'est un Martinique. Et là, si les croyants, c'est mon conseil m'envoie aussi, puisque on est resté individuel. Tout le monde n'est pas criminel. Mais il y a le conseil. si dans une commune, par exemple, le Fonsois, café, marché itinéraire, mais comme base, il prend Saint-Michel ou croyant. Il prend Saint-Michel, c'est un ange de Dieu ou lequel qui est blanc, mais vous savez que tout est en jante et blanc. bon, il y a un qui fait en démagogie, il fait en manhonnette, rebelle, et il pâtit. Mais il y a mais tout est noir. Mais nous sommes tellement aveuglés par toutes ces choses, il y a qui fait ça, ils invitent les artisans, ils emmènent de l'argent, et l'artisan se casse en deux là pour s'y qu'en font l'argent puis tirer bénéfice mais toujours dans les artis, toujours berknoia. Bon, mais personne bagaille, mais vous avez pour valoriser la Martinique, pour mettre la Martinique en avant, eh bien, il y a un qui me mais c'est un Martinique, si chaque Martinique mette du sien, et pour nous faire un bagaille, eh bien, nous sommes arrivés en Martinique bien comme il faut et que nous vivent la Martinique. Et c'est un temps, et le temps est approché parce que il y a qui est là, il est temps que nous nous réveillons, il est temps que la Martinique se réveille et un conseil à Macaibor, Adam, si toi, je ne le connais pas, sinon, il plat, s'il n'y a des sculptures, il n'y a pas aucune, etc., mais fais des marchés, fais appel des artisans et on peut faire des choses extraordinaires pour vendre tout ça et chacun va payer son stand et l'argent va entrer et ça pourrait t'aider aussi dans ton projet. Merci. Merci, M. Victor Kabil. J'appelle avant Mme Clara Dunon. M. le Président, M. le Procureur, M. le Président, j'aimerais poser une question à M. le Procureur. Est-ce que je peux ? Absolument, allez-y. Très bien, M. le Procureur, êtes-vous marxiste ? Ah oui, il me semblerait que vous soyez un marxiste en puissance. Alors, je m'explique. Eh bien, oui, parce qu'à écouter M. le Procureur, il semblerait que M. Exurville, ici présent, soit ou doive nationaliser son bien et le mettre librement à la liberté de qui veut et qui voudrait s'en servir. Nous sommes dans un État, M. le Président, nous sommes, il faut l'accepter, c'est une réalité, dans un monde libéral, capitaliste. Il a son entreprise et il vous a expliqué en première audience qu'il a une association qui existe. Mais nous nous entêtons ici dans ce lieu à dire qu'il n'est pas entouré, qu'il ne sait pas ce qu'il fait, etc. Alors qu'il a prouvé par A plus B qu'il a fait une entreprise, créé cette entreprise individuelle, donc une EI, et qu'à côté, il a une association grâce à laquelle il fait travailler du monde. Pourquoi est-ce que nous nous souhaitons aujourd'hui, nous nous entêtons et nous voulons forcer cet homme à mettre ce qu'il a acheté parce qu'il a bien expliqué d'après ce que j'ai compris qu'il a eu une carrière. Ce n'est pas quelqu'un qui est arrivé qui est... Voilà. Il a eu une carrière dans l'armée cherchant une autre activité, ayant eu cette opportunité, l'a saisi et aujourd'hui en a fait son métier. Donc moi, ce qui me gêne, je suis d'accord, on ne demande pas quand on a un bien privé, mais j'ai compris le raisonnement et je vous dis, je l'ai dit à la dernière audience, je suis arrivée ici avec ce même état d'esprit, mais avec du recul et en écoutant ce qu'il dit, ce qu'il a fait, ce qu'il fait encore aujourd'hui et en révélant l'existence de l'association que nous ne connaissions pas, de toute évidence, écoutez, on réalise que, oui, il fait du profit en ayant son entreprise en tant que EI. Comme toute entreprise. Comme toute entreprise. C'est le propre d'une entreprise, n'est-ce pas, dans cette économie libérale dans laquelle nous sommes, mais à côté, il fait aussi, ce n'est pas une oeuvre caritative, ce n'est pas une association caritative, c'est certes une association à but non lucratif, mais il fait aussi du bien en donnant du travail à des Martiniquais. Il a 8 aujourd'hui avec les rénovations et tout ce qui est possible. Peut-être qu'il peut en avoir 10, 15, 20. Mais monsieur le procureur, vous avez fait référence à, je ne suis pas monsieur Exurville, je ne suis pas non plus son avocate, mais il y a un certain nombre de choses qu'il faut quand même remettre. Vous parlez de 900 euros de 1,2 million. Il a bien expliqué qu'il n'a pas cet argent et qu'il a estimé le montant des travaux à 1,2 million. Et la banque lui a dit, clairement, faites par étapes. Là, vous faites 300 000 euros, c'est bien ça, monsieur Exurville, vous direz si je me trompe. Et les 300 000, c'est la première étape. Et vers cette première étape, il avait besoin de notre intervention. Les Martiniquais sont libres, Mme Marie-Louis l'a dit, et j'ai apprécié ce propos. Elle est libre de donner ou de ne pas donner. C'est le choix de tout un chacun. Mais à partir du moment où vous participez, vous donnez une somme, que ce soit 50 centimes un euro ou 100 000 euros, c'est votre choix également et votre doigt, n'est-ce pas, de donner. Et il ne faut pas ni concher à chavoux culpabiliser parce que vous voulez par solidarité aider ce monsieur ou frapper là où ça fait mal en disant vous êtes venu faire du profit, vous êtes un lourd ravisseur, vous êtes ceci, vous êtes cela. Il y a des gens qui simplement par amour de leur nation, leur patrie et pourquoi pas en faire un métier, eh bien s'engagent, donnent de leur personne. Il n'a pas malheureusement fini sa phrase parce qu'il commençait un propos en disant qu'il se réveillait à 2 heures du matin et bim, il s'est arrêté au milieu de la phrase. J'avais envie de connaître la suite de cette phrase. Eh bien oui, il se réveillait à 2 heures du matin, je ne sais trop pour quoi faire, mais j'imagine pour travailler comme tout un chacun et pourquoi ne pas avoir un salaire à l'issue. Donc c'est pourquoi ma question vous était adressée. Il n'est pas possible de tout nationaliser. Vous donnez ou vous ne donnez pas. Si vous donnez, eh bien écoutez, sachez que vous n'aurez peut-être pas et c'est ça l'idée parce que quand vous allez chez, vous allez, je peux dire Leclerc ou autre, vous avez, vous connaissez le détail des profits que font ces messieurs sur notre argent et personne ne cherche à savoir la TVA et à quel montant, etc. vous payez. Mais il n'y a pas plus gros profiteurs et allez en parler à ceux qui défilaient dans les rues le 5 février 2009, il n'y a pas plus gros profiteurs que ces messieurs. Et les petits artisans, je parle avec passion parce que moi-même étant aussi, je reverse aussi dans cette économie en tant que chef d'entreprise et quand vous avez quelqu'un qui essaie, qui travaille, qui s'invastie et qui donne de sa personne, de son temps et que derrière, vous avez toute une foule, la pierre à la main qui est prête à le lapider tout simplement parce qu'il fait un peu de profit. Alors là, je suis désolée, mais je m'insurge. Alors, M. Exurville, j'étais venu pour moi aussi vous lancer la pierre, mais comme a dit celui que vous vénérez, celui qui n'a pas péché, eh bien que celui-là, il jette la première pierre. Voilà, j'en ai fini. Merci. Merci. Mme Clara Lulon. J'appelle à bord M. José Charlotte. Elle n'est pas là, je crois. Mme Granger, Marie-Odile. Bonsoir, M. le Président, M. le Procureur. J'ai bien entendu tous ceux qui sont passés avant moi. M. C'est vrai que M. Exurville a, comment peut-on dire ça, a du courage. Il a du courage. Dans un premier temps, c'est vrai qu'on pourrait penser, il demande c'est vrai la cagnotte et tout, ce n'est pas évident pour tout le monde. Il a commencé, il a commencé par cette entreprise individuelle. Nous avons eu une demande de 300 000 euros, si je comprends bien. Et puis, après, s'étendant sur les autres projets, sur ce projet, nous en arrivions à 1 200 000. D'accord ? Donc, ce n'est pas évident. c'est vrai qu'il faut s'armer, il faut avoir beaucoup de, surtout beaucoup de personnes, s'entourer, beaucoup de personnes capables avec des conseils très personnalisés pour pouvoir aboutir à ce projet parce que ce projet est quand même très lourd. Très, très lourd. Donc, c'est vrai que, d'une certaine manière, je peux, on peut l'encourager à continuer ce qu'il a commencé. Ça date d'année, 1933, c'est ça ? 90 ans, et d'autres qui... Donc, il faut quand même qu'on sache que ce n'est pas évident. Et aussi, dans ce projet, il faudra, et vous le savez bien, qu'il faudra apporter des documents très précis dans ce que vous voulez. Ce qu'il a sans doute fait. Ce qu'il a toujours fait pour que ça soit agréé au plus vite. Parce que, si je comprends que le bâtiment est tellement vétuste, qu'il ne peut plus assurer certaines fonctions. Et votre... Bon, je l'encourage quand même à faire cette action en espérant que ça va aboutir. Parce que, quand même, la somme est très importante. Voilà. C'est ce que j'en pense. J'en ai terminé. Je pense que je lui souhaite beaucoup de courage. Merci, madame... J'appelle avant monsieur Martin Sévérina. Monsieur le président. Monsieur... Monsieur Sévérina. Bien, après avoir entendu beaucoup de témoins, j'ai pu comprendre que le problème de monsieur Exuville, c'est de confondre entre privé et... Public. C'est que public. Il a acheté un bien public et de tout ce que j'ai retenu, c'est pourquoi peut-être c'est le conseil que j'aurais peut-être pu donner de créer de créer une société à son stabilité limitée. Comme ça, ça pourrait peut-être de son bien public et privé faire rentrer dans une société où tout est contrôlé. Cette société étant déclarée, il doit peut-être bénéficier des prêts aussi bien par la commune. La commune serait venue en aide, la commune du Gros, la CTM et les fonds européens. Mais il y a plein d'entreprises privées qui touchent ces sommes dans la CTM, etc. Non ? Oui. Oui, mais cette aide, pourquoi je pense que à lui seul, il est conseillé comme privé et ce serait difficile de lui donner l'argent public. L'argent public, même s'il a la bonne volonté, on a bien compris sa pensée. Mais il y a des aides aux entreprises privées aussi. Oui, mais pas suffisamment pour lui parce que vu le prix qu'il demande 1,2 million une entreprise publique et privée ne peut pas quand même à moins que ce soit je ne sais pas un grand supermarché qui fasse demi-privée, demi-publique. C'est compliqué. Son affaire, je pense qu'il aurait mieux fait de se rapprocher d'un cabinet de conseil que puis l'aider à monter son projet. C'est noble ce qu'il veut faire. On le comprend. Il a sans doute le cabinet de conseil, non ? Administrativement, ça ne va pas comme il le pense. C'est vrai. Le fait qu'il ait acheté ce bien privé de sa poche et peut-être il en veut faire un truc public mais public tout en gardant le côté privé. Ça, c'est ambigu. Ça ambigu, sa façon de... Non, mais ça démarche. Il a effectivement un cabinet privé selon ses dires. mais c'est dans une logique. Les banques répondent également, me semble-t-il. Donc, c'est crédible. Il a un projet fiable. Apparemment. une SRL, il apporte un apport, la banque lui apporte une certaine partie et avec ça, il peut encore diriger sa société qui soit à son nom. Pas au nom, pas public. mais moi, de toute façon, il faut qu'il revoie tout ça. Il faut qu'il revoie s'il a de la bonne volonté, il veut progresser, il veut avancer. Il a des idées, c'est vrai, il a des idées. Et peut-être sortir cette idée de patrimoine martiniquais, je ne sais pas si ça rentre vraiment dans le patrimoine martiniquais et peut-être ça qui ne va pas. Privé, patrimoine martiniquais, non. Je ne vois pas comme ça. Il a attribué le titre de patrimoine martiniquais mais ça doit le freiner, ça doit freiner un peu, tant administrativement que de son côté. Ça doit freiner un peu, c'est là le grain de sable. Parce qu'il y a une association, bon, il nous le dirait bientôt, qui supporte ce patrimoine martiniquais et une entreprise privée, enfin une entreprise qui enquaisse par que des bénéfices, qui fait marcher l'entreprise, à mon avis. Oui, de tout ça, c'est vrai. Il faut qu'il arrive à faire la part des choses, qu'il sépare et tout ça. Il va nous expliquer tout à l'heure cette part des choses. Merci monsieur Martin Sévérina. J'appelle là-bas monsieur Georgi Cabassé. Monsieur le Président, monsieur le procureur. Bien, nous sommes en deuxième audience et la semaine dernière, j'ai analysé la défense de l'accusé ici présent. je pense qu'il aurait dû se faire accompagner de mon avocat parce que monsieur, me semble-t-il, est dans les nuages. Mais il vient, il a précisé qu'il a un cabinet conseil qui lui... Comment ? Il a précisé qu'il a un cabinet conseil qui l'accompagne. Oui, il a un cabinet conseil, mais un avocat, encore c'est plus subtil, c'est juridique et il aurait pu prendre une autre décision ou encore on lui aurait conseillé autrement. Si ce projet, le projet qu'il défend, est né d'un cabinet conseil, eh bien, vous savez, les cabinets conseils, c'est plus la peine de s'en attacher. Il vaut mieux les laisser faire parce que là, il est dans le noir, il est dans le baba. Un bonhomme qui vient ici nous dire qu'il a un projet de 1,5 million d'euros, OK ? Pour réaliser la première phase, il lui faut 300 000 euros, OK ? Comme parfois beaucoup d'entreprises. Oui, tout à fait. Mais imagine d'un seul instant, dans le contexte que l'on vit actuellement, c'est pourquoi on demande aux gens, actualisez-vous. Dans le contexte qu'on vit à l'heure actuelle, une banque va vous prêter 300 000 euros pour un projet comme ça ? Si, si, si par hasard il n'arrive pas à avoir 300 000 euros, il va s'engager sous combien d'années ? Il va s'engager sous 27 ans ? C'est 7 ans. Comment ? Normalement, c'est 7 ans pour un prêt professionnel par plus. Alors là, ce n'est même pas la peine de... Non, je lui donne, effectivement, je dis 25 ans parce qu'en réalité, dans les projets immobiliers, c'est tout de ça. Mais enfin, si c'est le projet professionnel, je sais que c'est bien. Mais on lui donne encore une marge. On lui dit 25 ans. Vous avez travaillé, après 25 ans, vous avez fini de payer la première tranche, vous avez fait un autre prêt de 300 000 euros, attendez, mais vous pouvez finir à 150 ans, vous reprêtez toujours. Ou en cimetière, vous reprêtez toujours. Mais il a dit que c'est pour ses enfants. C'est la place de ses enfants. Mais les banques sont en train de fermer les portes. Les banques ne prêtent plus rien. L'immobilier est en train de couler. Ouvrez donc vos yeux, Martiniquais, vous n'avez rien compris. C'est de la cistana. On vous raconte des conneries. Passez donc à la réalité. L'Afrique est en train de faire peur à tout le monde. Vous êtes en train de danser. Vous êtes en train de danser. quand les peuples ouvrent les yeux, c'est terrible pour le reste du monde. Parce qu'au fait, on vit quelque chose de terrible, mais les gens, c'est coucant nous, c'est danser, c'est grand, c'est danser, c'est tout, il n'y a pas du tout, il n'y a pas du tout. Et bien, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites un appel à investisseurs. Vous pouvez trouver quand même peut-être des gens de son utilité. Si vous ne trouvez personne, c'est que le projet n'est pas viable. Et vous aurez déjà quelque chose en tête, vous serez éclairé. Je sais que vous avez une ferveur pour le pays. Vous voulez protéger un patrimoine, mais attendez, c'est bétché à pas vous débat du moins. Je vois pas vous dérime. Et moi, je vois, je vois, je vois, je vois, je vois, je vois, nous dans l'UNESCO. Il n'y a pas dit t'es biais de chanflot. Il n'y a pas même ni droit à parler de ça. C'est ça qui a d'énerve dans ce pays-là. Comme si on n'avait rien compris, on n'a rien, 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 rien compris. Le lobby, alors on t'a dit oui, mais où est-ce qu'on va prendre l'argent ? Mais l'argent, vraiment, si vraiment on les fait en barre et qui est clair et net, qui n'y en a appui, qui n'y en force, tu peux t'adresser à la population. Mais si ça, à titre personnel, moi-même, c'est pas la peine ou mener la bêle qui a fait cinéma. Non, non, mais tous ces gens... C'est pas ça, c'est pas ça, moi. Mais tous ces monétaires, non, mais c'est vrai, mais tous ces monétaires, c'est la même magouille, c'est-à-dire que c'est l'exploitation continuelle, c'est le système capitaliste continuelle, c'est ce genre de... Alors vous lui demandez de lâcher prise, de ne rien faire, de ne plus lutter, c'est ça ? Au contraire, lutter, mais intelligemment, intelligemment, mais au paiement des gouvernements français, il y a tout à plat et puis nous, nous, il y a propos de nos statuts, il y a pas de ne pas nous avoir en statut nous-mêmes et puis négocier ses points et bio, mais je sais pas de gagner peut-être problème d'aller, nous t'écris peut-être en voler pour Mounkini, problème comme ça, pour nous aider, mais nous là, et ça, rapatique à virer, et payer, et ne payer pas les crayoles, ou quoi, les gars, 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 c'est une langue universelle en quelque sorte, quand tu vas dans le passé de la Caraïbe, c'est peut-être parce que y'a dit nous, c'est français seulement pour nous parler, nous mêler, nous pas pour nous ni anglais ni à rien, mais les gars, nous y vc côté d'un palais, nous qu'à parler, tigrines criolles, il y aura à peu près pour nous, ou quoi aller aux Etats-Unis, l'orale aux Etats-Unis, ou pas ça par l'anglais, ou qu'à l'aim, nous n'habiter peut-être ça en a ici, en quoi ils jouent, et tout cas, ils vont s'abon garder, et manier un problème, la manteuse, il peut répondre, aux Etats-Unis, c'est pas évident que les noirs s'adressent au noir, et de toutes les meilleures de pourquoi pas les français, ou pas, ou pas tellement capté, ou pas tellement capté, ou c'est peut-être système ou vraiment pas ça, ou pas du même des galous au début du siècle, même pas au début du siècle, c'est-à-dire que c'est pas très vieux, les gars, nous sommes américains avant d'être noirs, ça veut dire que moi, peut-être avec, moi, pas qu'aujourd'hui, mais moi, mais bon, enfin, non, mais attends, mais bon, moi, 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 je ne dépasse, moi, je ne dépasse. Alors, ce que je pourrais quand même dire à ce monsieur, s'il est sincère, d'accord, mais s'il veut gagner de l'argent, tu vois, et puis il nous dit qu'il travaille, en créole et au gadou, sous les vignes riches, sous les mangers, travaille, sous les vignes riches, cherchant l'autre baille pour faire. Alors, peut-être, pique à ce moment, vous a cherché en l'autre baille pour faire. Ok ? Quittez la parole, parce que je n'ai pas dit. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Georgy Cavassé, et j'appelle à voir monsieur Charlery, François. Monsieur le Président, monsieur... Monsieur Charlery. J'ai longuement écouté celui qu'on devra sous peu emprisonner. a-t-il raison ou a-t-il raison ou a-t-il tort d'agir comme il l'a fait ? À mon humble avis, il a péché par ignorance. Parce qu'il a fallu lui rappeler à l'ordre pour qu'il parle d'association. En amont, en amont, il n'a jamais parlé d'association. Et vous êtes tous témoins. Ce n'est que lorsqu'on l'a tatillonné au plus profond de lui-même, qu'il a osé dire qu'il avait déjà 300 000 euros, qu'il a dit qu'il avait un projet de 1,5 million, mais qu'il avait pris contact avec, non pas avec la banque, il n'avait pas parlé de banque, mais qu'il avait la possibilité de payer tout cela. Je crois que celui qui m'a précédé a tout dit. il ne me reste pas grand-chose à dire. Ce que je veux lui dire, cependant, c'est de faire attention. Faire attention parce que les banques ne donnent pas d'argent comme ça. C'est ne prête pas de l'argent comme ça. Il faut que tu présentes un vrai projet. Un projet ficelé, bien ficelé, qui tienne la route. Mais en même temps, il te demande les garanties. Il manque à bord de ça, mais il faut mettre là en garantie ça. Aucune banque ne va te donner 1,5 million sans offrir des garanties. Aucune banque. Donc, tout ça, si vous dire, c'est vrai qu'il a la volonté. Et l'espace qu'il occupe, j'ai eu l'occasion d'y aller avec mon père. C'est vrai. Mais derrière tout cela, qui détient les banques ? En Martinique. Qui les détient ? Dès qu'une affaire est juteuse, fiable, il a la volonté de faire avancer les choses, de faire bouger les lignes. Mais quand on n'a pas les moyens, qu'on doit dépendre de quelqu'un d'autre, ce n'est pas évident. On va vous dire oui, etc. Alors, tout ce que j'ai à lui dire, je souhaite que son projet soit bien ficelé. Qu'il en discute avec des hommes compétents. Et c'est vrai, je crois que c'est Kabassé qui l'a dit. Il faut qu'il présente, qu'il aille chercher les hommes qu'il faut, mais qu'il se donne les moyens nécessaires pour présenter un dossier qui accroche et qui tienne la route. J'ai entendu beaucoup de choses. Mais quand tu vas débattre avec les banquiers, c'est pas tac, tac. Et dans la salle, il y en a une. Elle sait de quoi nous parlons. Et l'argent, on ne donne pas l'argent comme ça. La volonté, il l'a. Et puis, et puis, quand on me dit, il est dit là par ici, on me fait référence, patrimoine martiniquais. Patrimoine martiniquais, c'est pratiquement patrimoine d'État. Patimoine d'État. Quand on arrive... Mais il faut comprendre ça. Un patrimoine, un patrimoine martiniquais, c'est patrimoine d'État. Patrimoine d'État. Tu n'as rien à toi, non, mon frère. Rien. Donc tout cela pour dire, on te présente le fouille comme ça. Tu vas te décarcasser pour présenter, préparer un projet pour... Et puis, au fond, on te dit, vas-y, bye-bye. Et puis autre chose que je veux dire. S'il vous plaît. Il faut recruter tout le monde. Dès lors où il y a un projet, il faut arriver, il faut arriver, il faut mettre en assise, il faut discuter. Il faut bien discuter. Il y a des jeunes, il faut pas. Si c'est même des jeunes, et puis des hommes d'expérience qui sont formés, il faut mettre au travail. Et puis, donc, il y a des procédures qui existent, il faut l'utiliser à bon ditien. Voilà ce que je tenais. Il a la volonté, mais je crois, camarade, tu t'es mal barré, tu t'es mal orienté, je ne sais pas qui c'est qui t'a orienté sur ton projet, mais on ne va pas demander de l'argent sans avoir présenté quelque chose de palpable, de concret. Donc, et le courage de voir quelqu'un de compétent et pour t'épauler et ficeler avec toi un vrai projet, avec ce vrai projet, tu pourras demander, cherchez-vous, trouverez-y, demandez-vous en récolterie. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci, M. Charlery. J'appelle à la barre M. Philippe Lesdema. Est-il là ? Bien. Donc, nous sommes au stade où je vais demander s'il y en a qui veulent intervenir. M. Cabassé. Après, ce sera vous, M. le Président. Seulement, je voulais dire aux gens ici présents que nous avons, nous avons aujourd'hui un site de plus dans le patrimoine martiniquais, le patrimoine protégé. Vous savez que la mangrove, normalement, est protégée d'office. Eh bien, maintenant, ben oui, nous avons Carrefour dans la mangrove. Carrefour, c'est le patrimoine protégé de la martiniquais. puisque la sopa m'a yo 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 levé, yo fini. Comment ? Oui, dans la bergouille, mais dans la bergouille, bon, d'accord. Merci pour la précision. Mais il vit pas du patrimoine martinique puisque patrimoine protégé parce qu'il y a mis à mangrove là, il m'a l'a protégé. Et nous, et nous, par les vignades dans toute la lune. Alors, merci. Monsieur Patrick, je ne sais ça. Monsieur le Président, Monsieur le Procureur, je continue de croire que l'initiative de l'accusé est une initiative heureuse pour la martinique. Je continue de croire qu'il faut des gens pour transmettre à notre jeunesse comment faire de la farine de manioc, de fruits à pain, comment faire du tout au moins. Et je continue de croire que si on parvenait à récolter tout le fruit à pain qu'on avait en martinique et transformer tout ça par saison, on s'orienterait vraiment vers une autosuffisance alimentaire. Mais à bien regarder le dossier de l'accusé, on se rend compte que c'est un dossier plutôt ambitieux quand même. Et je rejoins Georgie quand il dit qu'il va pas s'endetter sous 150 ans. Donc je continue de penser aussi que l'appel à investisseurs serait peut-être quelque chose de judicieux de manière à s'assurer de l'aboutissement de son projet. Cela dit, les martiniquais ont tout à gagner à avoir des gens comme ça qui prennent des initiatives qui permettent simplement le transfert du savoir, de la connaissance, de choses ancestrales. Et dans son projet, il y a même un musée qui exposerait des vestiges amérindiens de comment transformer le manioc du temps des amérindiens. Tous ces petits projets-là me paraissent intéressants pour pouvoir perpétrer, sauvegarder le patrimoine et perpétrer des choses qui auront tendance à disparaître par cet temps moderne. Merci. Monsieur le Président, vous avez la parole. Monsieur le Président, je vais citer M. Cabas. Il a dit Martiniquais, ouvrez vos yeux. Je vais insister sur ce qu'il a dit. Ne vous laissez pas berner. Ne vous laissez pas berner. Ce monsieur sait très bien ce qu'il fait. est-ce qu'il a un bon cabinet de conseil qui lui dit de plaider le manque de connaissances ? Pourquoi je vous dis ça ? Quand je vois que ce monsieur a accès à M. Mélenchon, à l'ambassadeur du Bénin, on est quand même face à des grandes pointures de la politique. Le propre du politicien à l'heure actuelle n'est pas de jouer à celui qui ne savait pas. Je vous rappelle qu'il y a quelques années dans une télé qu'elle ne savait pas mettre un masque. Ça n'a gêné pas en sonne. Après tout, elle a plaidé. Je ne savais pas. Il faut à un moment donné arrêter de nous prendre pour des lapins de six mois. D'accord ? Bien. Pareil, quand il parle d'inondation, etc., l'assurance n'a pas payé une fois. Ok, mais on change d'assurance. Libre à vous après d'aller ailleurs. Non, vous restez dans la même assurance. Et puis après, on va dire oui, il a subi, etc., etc. Bon, effectivement, on appelle à la solidarité. Mais moi, je pense que notre peuple, il est solidaire. Alors, nous sommes parfois solidaires dans la connerie. C'est vrai. Quand il s'agit d'aller acheter du champagne en promotion, on sait le faire. Mais on sait faire la grève. On s'abarre, on s'abarre pont, on s'abarre en lobagagne. D'accord ? Donc, pourquoi ce monsieur n'a pas fait appel aux forces syndicales, aux forces qui sont là pour qu'ils viennent casser les statuts ou se battre pour le patrimoine martiniquais et l'histoire de la Martinique ? Pourquoi ils n'ont pas fait appel à eux ? Pourquoi ils n'ont pas barré quelque part ? Vous n'arrivez pas à avoir accès à la CTM ? C'est en l'air barré. Allez barrer la CTM. Ils vont bien finir par vous écouter. Et puis, c'est une tradition martiniquaise, on ne vous en voudra pas. Bon. Moi, je vous dis, c'est ce qu'il fait. Il a pris une entreprise individuelle. Pourquoi, lors du Covid, n'a-t-il pas fait un PGR ? Donc, le prêt qu'accordait Emmanuel Macron pour les entreprises impactées par le Covid ? Bon, peut-être qu'il l'a fait, peut-être que c'est dans ses poches. Et là encore, je sens la fumisserie. Enfin, Amérindiens, mais de musée sur le gluten, qu'on ne me fasse pas croire. Monsieur, Monsieur Exuville, vous avez bien fait une miol naviguer dans la rivière, mais ne me faites pas croire que les Amérindiens, Sacha, on a mangé son gluten. D'accord ? Ils avaient une alimentation à base de manioc, c'est vrai. Mais il y a pas été qu'à manger sans gluten. Donc maintenant, vous m'avez dit, oui, j'ai un musée sur le sans gluten, Monsieur Exuville. Et puis surtout, moi, il y a un point et vous n'allez pas me faire sortir de ce point-là, c'est votre retraite. Parce que vous vous battez corps et âme, vous allez dire que vous mettez tout votre argent dedans, vous êtes chef d'entreprise. Ça veut dire qu'à l'âge de la retraite, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous n'avez pas détaillé, vous n'avez rien dit sur le sujet. Et ça, j'espère que vous allez en parler parce que l'idée, c'était quoi ? J'espère que de tout ça, vous allez prendre conscience des carences qu'il y a sur votre projet et surtout, d'écouter ce que le peuple vous a dit aujourd'hui. Vous allez en savoir tirer des bonnes leçons et que vous allez pouvoir vous remettre en selle et profiter effectivement des subventions. Vous l'avez dit tout à l'heure, les témoins l'ont dit tout à l'heure, il y en a qui profitent du système, c'est vrai. Alors pourquoi pas vous ? Moi, j'avoue dire pourquoi, parce que vous n'avez pas pris en compte vos erreurs. Donc là, j'attends de vous que vous preniez en compte vos erreurs, que vous écoutez le peuple Martinique à qui il vous a parlé aujourd'hui et M. le Président, j'attends que ce monsieur soit condamné à une peine, comme je l'ai dit tout à l'heure, à être enfermé dans la bibliothèque de la prison. J'en ai terminé. Merci M. le Président. Accusé, venez à la barre. Monsieur le Président, c'est franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à écouter le grand maître du Funchu. Alors mon crime, c'est d'être noir. Mon crime... C'est moi aussi alors, hein ? Oui, oui. Mon crime aujourd'hui, c'est d'être noir. Parce que, effectivement, quand on est noir, on a plus de difficultés de passer dans le monde. Voilà, noir et doubleur. Parce que le noir, c'est toujours noir. Le noir n'est jamais blanc. Alors, je vais répondre aux questions qui m'ont été posées tout au long des plaidoiries. Donc, on va commencer déjà par celle des Amérindiens que vous venez de citer. Vous savez ce que c'est qu'être sans gluten ? Dites-moi un petit peu. Non, j'attends comme vous l'expliquez. C'est votre musée. D'accord. Alors, le musée du sans gluten, ça vient justement des Amérindiens, la base. Le manioc est sans gluten. Le fouillapin est sans gluten. Patates douces, dachines, curcuma, gingembre, châtaine, banane, sans gluten, coco, sans gluten. C'est ce qui pousse ça chez eux. C'est pas un choix. Les Amérindiens, ils ont été les premiers à être sur notre île. D'accord ? Nous, nous sommes métissés par l'Afrique, par la Chine, par la France et par d'autres pays aussi. Donc, je tiens à dire simplement que ça fait partie de nous, le sans gluten. C'est notre alimentation de base. Et c'est pour cela que je veux mettre un musée du sans gluten en avant, pas spécialement pour montrer que c'était les Amérindiens, c'est pour montrer simplement que les Amérindiens ont été aussi mélangés à nous. Dans notre sang, la complexité, c'est que nous touchons toutes les cultures patrimoniales de l'île. on a tout. Donc, ça, c'était la première. Ensuite, nous avons aussi l'investissement. Alors, j'aurais pu, effectivement, aller voir M. Lebequet pour lui dire « Bon, j'ai un projet, j'ai envie de le monter avec vous, M. Lebequet. J'ai envie de le monter avec vous parce que je suis sûr et certain de réussir en 5-5. même si je peux me faire doubler même pas à côté de la rivière, il y a une deuxième yole qui vient et qui me passe à côté. Ça peut arriver. J'aurais pu le faire, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Pourquoi ? Parce que j'aimerais que ce site reste Martiniquais avant tout. Lebequet n'est pas Martiniquais ? J'aimerais qu'il reste Martiniquais avant tout. Lebequet n'est pas Martiniquais alors ? Alors, il est Martiniquais, mais nous avons un problème d'infériorité, vous le savez très bien, entre Lebequet et puis nous. On a toujours mis quelque chose de dramatique alors qu'ils sont comme nous. Est-ce que vous ne participez pas à la discrimination en disant ça ? Parce que... Pas spécialement, je dis... S'il vous plaît, M. Poukira. Je dis haut ce que tout le monde pense et je n'ai pas peur de le dire. Moi, j'ai du sang béquet en moi, j'ai du sang africain en moi, j'ai du sang chinois en moi. Je ne vois aucune différence entre Lebequet et moi-même. Mais tout le monde voit la différence effectivement sur ce point, mais je n'ai pas peur de le dire. Mais vous vous insuisez ? S'il vous plaît, M. Poukira. Oui, je suis désolé, ça me prend au cœur. Ça te prend au cœur ? Mais j'aime bien toucher ton cœur. Allez-y, voilà, j'aime bien toucher ton cœur. C'est bien. Ensuite, je ne le ferai pas. Pourquoi ? Parce que c'est aux Martiniquais de sauver ce qui appartient réellement à la Martinique. Je ne le ferai pas. Ensuite, nous avons eu un super problème d'insertion. Quand vous me parlez d'aspects financiers, j'ai montré l'année dernière que ce n'était pas l'argent qui me motivait. j'ai créé un chantier d'insertion, on est resté six mois sans avoir de salaire et il a fallu que cet argent-là sorte de ma poche de sept salariés en insertion. Il y avait juste un retard de salaire, de versement. Voilà, il y avait un retard de versement et j'ai payé de ma poche, effectivement. Non, 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 c'était pas le rôle du patron. Non, c'était pas le rôle du patron parce que là, c'est l'insertion, l'association qui devait prendre le tout parce que j'aime le travail que je fais. Vous n'avez plus en charge sachant que vous serez remboursé par cette insertion. Vous n'avez rien perdu. Alors, je n'ai rien perdu mais on a perdu quand même. Quand on perd un euro, on ne le regagne pas. Absolument. C'est clair. Ensuite, je vais parler aussi d'une partie qui me tient quand même à corps. Si les banques ne prêtent pas, effectivement, vous avez raison de dire que les banques ne prêtent pas, ils ne vont pas investir quand on veut créer quelque chose. Pourquoi les Martiniquais ne sont pas solidaires sur ce plan-là ? Pourquoi les Martiniquais ne jouent pas le jeu pour un Martiniquais ? Ça ne se fait pas tous les jours ce que je suis en train de faire. Ça ne se fait pas tous les jours. Et pourtant, ça s'est fait à plusieurs reprises. S'il vous plaît, vous avez combien de membres de votre association ? Alors, nous sommes à peu près une dizaine de personnes sur l'association. Augmentez le nombre. Voilà. Augmentez le nombre. On peut l'augmenter. On a déjà demandé des participants. Tous les jours, je suis sur les réseaux sociaux. Je demande des aides. Je demande que les gens puissent venir bénévolement ou pas pour pouvoir le faire. Les gens viennent, ils repartent et tout. Mais la seule chose que je sais, c'est que j'ai beaucoup de félicitations. Et ça, c'est ce qui me permet d'avancer et de continuer ma mission. Donc, faites grandir votre association. Voilà. Vous avez quelque chose d'autre à ajouter ? Alors, c'est vrai que la Martinique me l'a déjà rendue. 5% des Martiniquais ont déjà participé à la cagnotte Lettchi. Donc, nous sommes à 5 850 euros à ce jour sur la cagnotte Lettchi. Nous avons récolté 3 750 euros de fonds propres en espèces au moulin puisque nous avons une urne au moulin. Si les Martiniquais ne peuvent pas aller sur la cagnotte, ils viennent directement au moulin. La semaine prochaine, ce sera les journées du patrimoine. Nous invitons tous les Martiniquais à venir voir réellement sur place le dur labeur qu'il en était depuis quand on a acheté le moulin jusqu'à maintenant. Et le projet qu'on veut faire est posé juste sur l'entrée du moulin. Donc, tout le monde pourra voir le dossier, les documents, comment dirais-je, le cabinet qui nous accueille et qui nous donne un coup de main pour pouvoir restaurer le moulin, tout le monde pourra voir en clairvoyance tout le projet que nous avons à faire avec les devis, les détails et puis à savoir où est-ce que l'argent ira. C'est ça notre façon de fonctionner. Je ne suis pas décisionnaire sur la partie financière. Nous avons un président et nous votons comment on va distribuer l'argent pour pouvoir restaurer le moulin. Et franchement, je suis content d'accueillir une association d'insertion du moulin et les huit jeunes qui sont en insertion en ce moment comptent beaucoup sur moi pour leur apprendre à travailler. Et c'est ce qui va sauver la Martinique, c'est quand on aura un coup dur et qu'on va se rendre compte que les bateaux n'arrivent pas, les avions ne peuvent pas atterrir et qu'on va se retourner au gourmand et puis on va se dire comme du temps de l'amiral Robert, l'Anifarine nous a été mangé pain de nous. Voilà, merci monsieur le président. Vous avez encore deux minutes, vous avez encore deux minutes, vous pouvez... J'ai envie de... S'il vous plaît, monsieur, nous n'avons que deux minutes, monsieur Cavassé. Nous n'avons que deux minutes. S'il vous plaît, monsieur Cavassé. J'ai quand même quelques questions, monsieur. En deux minutes, monsieur. Très rapidement, vous n'avez toujours pas parlé de votre retraite, ça vous laisse vivre habilement parce que vous savez très bien que c'est la pierre angulaire de cette histoire. Alors, alors... Et surtout, pareil, vous parlez... Ne croyez pas que votre moulin pourra répondre aux besoins d'électricité de toute la Martinique ? Non, ça... Vous ne faites pas croire aux Martiniques. Je n'ai jamais dit ça. C'est un exemple. J'ai dit en autosuffisance, le moulin pourra fonctionner au cas où il y a... Oui, le moulin pourra fonctionner pour pouvoir s'auto-alimenter en énergie. Simplement. Et ça, ce sera déjà bien. Pour la retraite, pour la retraite, je cotise parce que je suis agriculteur. Ma retraite ne sera pas bonne non plus comme beaucoup de retraites à la Martinique, mais ce qu'il y a de bien, c'est que le métier d'agriculteur nourrit jusqu'à ce que la mort arrive. Et comment sera valorisé ce moulin l'habilité dans votre patrimoine à vous ? C'est ce que je veux comprendre. Alors, comment il va être valorisé ? Il va continuer à fabriquer des farines. Mes enfants, s'ils le peuvent, vont reprendre la succession. Et puis, à ce moment-là, ils vont pouvoir continuer la mission. Si vos enfants n'ont plus envie, ils prennent une vie ou pas ? Alors, s'ils n'ont plus envie, l'association est encore là. L'association pourra... Votre mot de la fin ? Oui. Alors, s'ils n'ont plus envie, l'association pourra être là simplement pour pouvoir continuer la mission. Parce que la mission que je donne aujourd'hui, c'est d'apprendre à des jeunes pour prendre le relais par la suite. L'audience est suspendue. Merci. La cour se retire avec les jurés pour décider du verdict. Merci, M. le Président. Merci, M. le procureur. Merci, M. le procureur. Merci, M. le Président. Concernant le verdict que nous allons infliger à M. Richard Exuville concernant son moulin hydroélectrique du Bourg-Monde. Comment ça va se passer ? Chacun donnera son ressentiment, son sentiment qu'il a eu pendant ce procès et donnera son avis. Nous allons commencer par un tour de rôle. Madame. Je dirais tout au début, quand on a écouté l'accusé, on dirait qu'il faisait la politique de la main tendue. Mais à la deuxième séance, il a bien expliqué, il a de très bonnes idées. C'est un Martiniquais qui veut faire beaucoup pour son pays, la Martinique. Mais je crois que son projet n'a pas été bien ficelé. Il n'a pas été bien entouré et il n'a pas su exprimer ce qu'il voulait vraiment. Donc, par bénéfice du doute, je crois qu'il faudrait lui donner des conseils et ne pas trop l'acculer. Pensez-vous qu'il a reçu des leçons de ce discours, de notre discours ? Oh, si, 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 si. Ah, si. J'ai discuté après avec. Il ne voyait pas ce côté. Vous voyez, c'est le jeune qui a fait... Il se lance, mais il ne voit pas comment c'est... C'est insuperficiel, ce qu'il a dit. Pourtant, c'est de très bonnes idées. Donc, ça lui permet d'approfondir son projet. Oui, il faudrait que le projet soit beaucoup plus ficelé. M. Cabassé. Oui. Merci, M. le Président. Je vais dire ce que je pense réellement. Et je vous l'ai dit, je l'ai dit lors des audiences, que, M. je n'ai aucune confiance dans quelqu'un comme ça. De toutes les manières, nous sommes en 2023. Les gens sont très informés. Les gens ont des capacités... Vous n'avez plus confiance, c'est-à-dire, expliquez-nous ça. Je n'ai aucune confiance. Pas plus confiance, je n'ai aucune confiance. Expliquez-nous pourquoi. Bien, alors, écoutez, quelqu'un qui vient ici, devant un tribunal, et qui est dans l'incapacité de présenter son vrai projet, c'est-à-dire qu'il puise dans sa tête pour répondre à des questions. Quand vous voulez que celui qui est en face de vous soit convaincu, vous avez votre projet, on vous pose des questions, vous chiffrez. Vous chiffrez. Les réponses sont chiffrées. Mais il est venu ouvertement dans la cage au lion qu'on lui donne des conseils, c'est ça ? Non, je ne pense pas. Non, ce n'est pas ici qu'on va vous donner des conseils puisque la société... Enfin, le projet... Enfin, le projet... Non. La réalisation existe déjà. Ça veut dire que vous voulez déjà investir dedans. Soit il nous cache des choses ou encore soit il est dans le droit total. Il n'a pas bien géré ses affaires. D'ailleurs, vous vous rendez compte, le bonhomme vient ici pour vous dire qu'il va faire une demande... Il est allé à la banque pour... On me dit que c'est 1,2 million, on me dit que c'est 1,5 million. Comment ? Oui, mais vous avez un projet. Vous allez à la banque, vous demandez est-ce que... Est-ce que... Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça sont des troches. Vous allez vous demander à la banque, monsieur le banquier, j'aurais voulu... J'ai tel projet, mais le projet est chiffré, vous avez des bilans, vous avez des résultats d'exercice et vous allez vers le banquier, vous lui dites, voilà, j'ai ça, je veux prêter tant d'argent, est-ce possible ? Vous pensez qu'il ne l'a pas fait, c'est ça ? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il ne l'a pas fait. Je dis qu'il n'a rien présenté devant le tribunal. Simplement. C'est de bonne guerre que le tribunal lui dise, mais monsieur le procureur, il a été peut-être virulent avec lui, mais il avait de bonnes raisons. Parce qu'au fait, quand un accusé, vous présente de telles failles, mais en tant que procureur, vous sautez dedans. Et je connais d'autres procureurs qui se seraient vraiment frottés la main, les mains du moins. Dans cette histoire-là, il a été un petit peu indulgent, le procureur de ce soir, mais respectueux, d'ailleurs. Il a été respectueux. Mais je crois que des accusés comme ça, franchement, il ne faut pas passer la main avec. Parce que nous avons tendance, en tant que jury, de dire, ah oui, mais c'est Martiniquet, non, non, le bonhomme est nul, il faut lui dire, vous êtes nul. Qu'il puisse au moins essayer de réparer ses failles. Merci, monsieur Cabassé. Alors, pour moi, c'est un monsieur assez courageux, je dirais déjà. et avec un projet, un tel projet ambitieux, venu présenter ça là à la cour, je trouve que c'est là que je dis qu'il est courageux. Mais je pense qu'il a été mal entouré, en fait, même si je dis qu'il a un cabinet de conseil, mais, ou bien il n'a pas tenu compte des vrais supports qu'on lui aurait proposés. donc, là, si, partant d'ici ce soir, s'il cadre tout ce qu'il a pu récupérer de ce que disait l'Assemblée de tout à l'heure, je crois que il a matière à travailler et dans 4-5 ans, il pourrait revoir son projet et puis balancer son projet. Je dis, je vois large. Moi, il peut vérifier son projet parce qu'il a mûri quand même le projet. Il a mûri, oui. Il a accueilli tout ce qu'on lui a dit avec bienveillance et je trouve que je ne peux que l'encourager, mais je ne vais pas aller l'envoyer à Ducos pour ça. Je vais simplement l'inciter, ne serait-ce que peut-être l'accompagner s'il demande des bénévoles pour, je peux le faire, je vais le faire, mais c'est ça. C'est son manque de connaissances, je dirais, son manque d'informations précises, parce qu'il n'a pas été bien encadré par les vraies personnes, les vrais professionnels. Merci, M. Séverina. Oui, alors, on a dit qu'il a un bien privé, il voudrait investir, faire un projet. Ce projet, il n'a pas les fonds qu'il faut, il associe des fonds publics, vous voulez ajouter des fonds publics, mais tout en restant de son côté, c'est-à-dire, je veux des fonds publics, mais je veux que ce soit mon affaire que je gère, je gère mon affaire tout en bénéficiant de fonds publics. Son projet, est-ce qu'il a confié à un cabinet, parce que s'il avait peut-être un cabinet, confié à un cabinet public, je pense qu'on lui a conseillé autrement, il aurait eu suffisamment de conseils pour qu'il ne se présente pas, que ce ne soit pas trop ambigu, ou pas. Vous voyez, je fais ça, mais je fais ça, je fais l'argent, 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 il n'y a pas d'argent, donc il faut que il bénéficie d'autres fonds, mais tout en gardant la chose à lui tout seul, enfin, la gouvernance, tout en gardant la gouvernance. Ça lui appartient à la base, on semble-t-il, il appartient à la base, il peut détacher ce qui lui appartient par une... Il n'a pas envie d'associer d'autre, il a envie d'être seul, il n'a pas envie d'associer. Non, il veut garder son bien. Voilà, oui, garder et puis l'argent aussi qui va avec, ce qui va avec. Voilà, c'est un peu ça. Moi, je dirais que ce procès, ça m'a fait penser un petit peu à Eugène Mona. Eugène Mona, quand il avait appelé au secours le peuple montignycaire de Lydie parce qu'il avait un projet qui était basé un petit peu sur la musique montignycaise et il voulait développer ça en gospel, il parlait même de jazz gospel, il avait appelé au secours au Martiniquais et tout le monde l'avait ridiculisé et personne n'a pas aidé. Ça m'a fait un peu plus à Eugène Mona parce que regardez à présent, Eugène Mona a parti et il a réalisé le projet mais tout le monde a écrit pour une chanson et tout le monde a écrit à Eugène Mona et tout le monde a créé qu'il est Mona. Donc, il a pensé c'est que c'est pas que il parlait mettre mon en dedans pour Jaila c'est que comme c'est un moulin hydraulique il est gardé le moulin puisque le moulin a fonctionné de l'eau c'est plus de l'eau électro-hydraulique qui a fonctionné de l'eau pas ni ça mais ni ce côté et ça m'a changé au mot tout le monde qui était nous qu'il a été capable de qu'en Guadeloupe nous avons des énergies que nous pouvons capturer et qui est venu moins cher et qu'il n'y a pas ça aussi éliminé mais il n'y a pas là donc il est gardé comme il n'y a une connaissance en l'eau hydraulique il est gardé l'hydraulique qui a fonctionné puis de l'eau qui a bien l'électricité pour faire la machine en fonctionner c'est plutôt on laisse il est resté et puis après peut-être il n'y a pas bien entouré et puis il n'y a pas bon idée au niveau investissement mais quand même j'ai apprécié un monsieur qui a dévoué qui a essayé de la jeunesse qui a montré qui m'est pour faire la farine il est bien expliqué il est bien expliqué il a imité ces Amérindiens qui étaient en farine beaucoup plus sain qui étaient le coût qui étaient nous manger à l'art et j'ai dit qu'il n'y a pas peut-être pas regretter sans souhaiter si il n'y a pas échappé et qu'on l'autre l'ouvigne il prend la machine de l'éclat mettez ça qu'il faut faire fonctionner et puis nous la garder contre la paix quelqu'un voudrait-il ajouter quelque chose très succinctement monsieur d'accord quelqu'un voudrait-il ajouter un mot un mot juste qu'il se fasse entourer je pense que l'idée est bonne mais il faut des études faire encore des études et qu'il ne se lance pas comme ça parce qu'il ne faut pas qu'il soit naïf ça se comprend il y a des cabinets conseils il y a du monde il doit être entouré voilà d'accord nous allons peut-être passer au vote d'accord oui alors je voulais dire moi je ne vais pas je ne vais pas accuser ce monsieur pourquoi parce que je crois qu'il y a un taux de naïveté trop élevé qu'on puisse se décider sur un truc comme ça je dis que laisser leur liberté mais encadrez-le et j'ai entendu parler de la Guadeloupe on a fait référence à la Guadeloupe mais la Guadeloupe au fait je ne suis pas moins désolé de voir ce que la Guadeloupe a fait vous connaissez le Memorial Act c'est un bâtiment où 3-10 ans on a en mémoire de ceux qui les esclavent et qu'on sort mais attendez nous sommes en 2023 vous avez un bâtiment vous l'avez construit pratiquement dans la mer et puis pendant toute la journée vous l'entretenez mais là là France qu'elle a dit c'est fini ? je n'ai pas répondu qu'il y a une bâtiment tout ça ce sont des gens qui ont des projets c'est-à-dire revenons à la personne tout ça ce sont des gens qui ont des projets mais elle va vite on décide ceci on décide cela mais elle va vite merci monsieur le Memorial Act pour préciser que ce n'est pas l'idée des Guadeloupéens c'est la communauté européenne qui a installé leur projet dans le pays de la personne ce n'est pas la même chose mais excusez-moi mais ils ont pris précaution de mettre ça devant la mer et puis le jour où vous allez ouvrir votre bouche nous n'allons pas refaire le procès donc je pense que chacun a dit son mot nous allons passer au vote quels sont ceux qui condamnent ? quels sont ceux qui acquittent ? acquittent à l'unanimité je vous remercie mesdames, messieurs moins un d'accord acquitté moins un merci